ce pdf là on peut le trouver sur sur le site conscience vraie de jocelyne abadi jocelyne abadi abadi a b a d i e du harcèlement réseau au harcèlement global harcèlement moral mobbing gants stalking harcèlement d'état on peut le trouver en pdf sur le site conscience vraie là je vais commencer à lire ici dans notre société il est un type de harcèlement dont quasiment personne ne parle ce harcèlement consiste à désigner une personne comme une cible et à la faire persécuter par le biais des groupes et des réseaux la personne qui collabore qui sont manipulés ne connaissent pas l'envergure et la gravité de la situation ni dans quelle mesure elles sont elles mêmes visées un peu partout dans le monde des voix s'élèvent ça c'est l'introduction des voix s'élèvent contre ces pratiques dans lesquelles des entités gouvernementales sont impliquées ainsi que des réseaux obscurs là c'est le sommaire introduction définissement et définition le harcèlement moral harcèlement réseau le harcèlement réseau quelles sont les méthodes de harcèlement pratiqués les concepts tactiques et techniques du harcèlement le mobbing le gaslighting le stalking le harcèlement dans la vie privée techniques utilisées dans le harcèlement privé dans la vie privée techniques utilisées dans le harcèlement réseau comment se déclare le harcèlement réseau et qui sont les cibles qui sont les instigateurs du harcèlement réseau qui sont les pions du harcèlement réseau pourquoi ils collaborent quelles sont les technologies utilisées C'est l'objectif de l'instrumentalisation des personnes, des technologies de surveillance et de contrôle mental vers un harcèlement global. Le harcèlement résout les lois et le rôle des politiques. Confusions et actions référent ces liens. Là, c'est l'introduction. Ce document s'adresse à tous les citoyens qui souhaitent comprendre les mécanismes du harcèlement au réseau ainsi que sa relation avec les fonctionnaires du système. Il s'adresse également aux victimes de harcèlement au réseau et à d'autres formes de harcèlement moral que ce soit au travail et dans la vie privée. Ce dossier est également à l'intention des responsables politiques et de tous groupes individus qui voudra sincèrement mettre en œuvre et participer à des actions pour apporter des solutions à ce problème qui est multiple. En lisant ce document et en transmettant les liens internet à vos amis et à votre carnet d'adresse, vous contribuez par un geste simple à soutenir cette cause. Et à aider les liens internet à comprendre ce qui se passe, d'autant que certains le sont sans le savoir, à aider également les personnes multiples manipulées pour en harceler et d'autres à prendre conscience de ce quoi ils collaborent. C'est parce que cette information des plus grands nombres est nécessaire que j'ai rédigé cette synthèse que je diffuse gratuitement afin qu'elle soit accessible à tous. Alors que de part ailleurs, j'ai entrepris l'écriture d'un livre. Définition 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 Et le harcèlement des voisins, il fait partie, là je ne l'ai pas, c'est juste... Le harcèlement des voisins, ça fait partie du gang stalking. Et là, je suis en train de filmer, ils sont là collés au mur en train de faire du bruit. Et c'est comme ça âge 24. Bref, je continue à lire. Définition, vous voyez ces définitions là. Le harcèlement moral et le harcèlement réseau Le harcèlement d'une façon générique ouvre un large éventail de comportements enfonçants et malveillants au sens juridique. C'est un comportement qui se trouve menaçant et inquiétant. Le harcèlement sexuel fait référence à la persistance et avance sexuellement désirée, généralement dans le milieu de travail, mais peut s'éteindre à la vie privée, où les conséquences du refus sont potentiellement très dévastateurs pour la victime. Le harcèlement moral peut être du harcèlement sexuel insidieux, les auteurs de harcèlement sexuels insidieux ne s'exposent pas comme tels. Le harcèlement moral est encore plus difficile à prouver que le harcèlement sexuel. Le harcèlement réseau est un harcèlement qui est pratiqué sur une personne, la cible, en multipliant de nombreuses autres personnes, les biens, qui deviennent les collaborateurs. Les exécutants de cet harcèlement, ces biens sont contrôlés par le biais des organisations et des réseaux qui mettent en œuvre des stratégies sophistiquées. Souvent, ces biens sont ouvertement formés aux techniques de harcèlement missionnées pour harceler la cible désignée. D'autres sont uniquement manipulés à leur insu par le biais de multiples pratiques comme par exemple la désinformation ou l'utilisation des rumeurs, comme dans mon cas. Ces malveillances organisées de façon très structurée peuvent être le fait de motivation diversifier et revêtir des amplitudes différentes, mais en toutes des caractéristiques en commun. Les actions de harcèlement sont découpées en une multiple d'actes dont la plupart peuvent paraître insignifiants si on les voit et si on les considère séparément. Les biens n'ont jamais la visibilité de l'ensemble des actions, encore moins de stratégies et objectifs réels du harcèlement qui peuvent être multiples. Ces pratiques correspondent à ce que Stanley Migrama observait et démontrait lors de ses expériences sur la soumission à l'autorité qu'il définit comme l'organisation sociale du mal. La fragmentation de l'acte social est le très commun et le plus caractéristique de l'organisation sociale du mal. L'individu ne parvient pas à avoir une vie dans le somme de la situation. Ils sont remets à l'autorité supérieure. Les groupes, les tribus, même les familles, réseaux existants dans la société sont utilisés pour atteindre rapidement les pions, mettre en œuvre leurs manipulations et les articuler afin de les faire interagir avec la cible. Les pions peuvent être sélectionnés comme pour un recrutement, surtout s'ils ont déjà été programmés en amont pour d'autres actions antérieures de harcèlement. Ils sont envoyés aux missions d'intrusion auprès de la cible. Les pions sont formatés de manière à être uniquement informés de ce qu'ils ont à faire, souvent au moyen de désinformation et d'usage de différentes méthodes de conditionnement, qu'ils soient ouvertement formés pour le harcèlement ou manipuler à leur insu ou un mixe des deux. Aucun d'eux ne connaît la totalité de la réalité, mais certains en savent plus que d'autres. Les pions ignorent qu'ils sont eux-mêmes l'objet de surveillance. Les cibles, quant à elles, n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe pendant longtemps. Elles sont plongées dans un chaos total et souvent dans une profonde dépression. Elles sont poussées au passage à l'acte. Rares sont celles qui prennent après un long parcours et qui s'en sortent. Dans ce contexte, certains pions, des profils narcissiques ou pervers, essayent de profiter de la situation afin de se créer une rente de situation, souvent en manipulant d'autres pions, les pions moutons, aux personnalités plus faibles, plus soumises, pour servir leurs propres intérêts. Ils tentent de créer un système de harcèlement dans le système de harcèlement. Des multiples acteurs pervers peuvent ainsi interférer dans la trame principale de harcèlement au réseau, au-delà de ce qui est programmé en amont. Les méthodes de harcèlement pratiquées sont connues par le comportement des psychopathes, les pervers narcissiques. Le harcèlement moral et la violence perverse au quotidien est mis en œuvre à la puissance mille, méthodologiquement, avec des moyens humains et techniques surdimensionnés. En matière de terminologie, certains concepts ont émergé dans des pays anglophones. Ce n'est pas parce que les mots sont anglais que la pratique en France est limitée par rapport à ce pays. Au contraire, la France a la palme de l'omerta, des faux semblants et des faux semblants. D'autres pays sont bien plus en avant sur l'expression de ce problème. C'est pour cela que nous utilisons des expressions en anglais dans le texte. Déjà en 2006, j'avais mis en avant le concept de « gaslighting », article que j'avais publié sur un de mes précédents sites. L'homo-being, quant à lui, est un terme utilisé depuis plus longtemps et regroupe beaucoup de pratiques se trouvant dans les autres concepts. Un nouveau terme est apparu. Le stalking signifie la traque. Dans le harcèlement en réseau, nous retrouvons toutes ces pratiques cumulées, avec d'autres raffinements en plus. Les concepts tactiques et techniques de harcèlement. Le mot « being », là on voit bien, le mot « being », M-O-B-I-N-G. Le mot « mob-being » est utilisé en France pour désigner un ensemble de pratiques constatées dans le harcèlement moral. Il a plus souvent été utilisé dans le harcèlement sur le lieu de travail. Mais il concerne aussi le harcèlement dans la vie privée dès qu'il y a manipulation de tierces. Il est intéressant de souligner la subtilité de traduction du mot « mob-being », en anglais. Le mot « being » renvoie à l'action d'encerclement, d'enfermement, qui est tout à fait caractéristique de cette action coercitive qui est le fruit d'une stratégie et de technique. Le mot « mob » signifie aussi la mafia, ce qui n'est pas qu'anecdotique. Parmi les actes d'agression morale vis-à-vis de la cible sont constatés. Le muselage et l'anesthésie. Tout est fait pour empêcher la personne de s'exprimer et d'agir. Vous voyez ? J'invente rien. On lui coupe la parole. Ce qu'elle fait est systématiquement critiqué, sans aucune cohérence. Des mises en scène sont créées de toutes pièces et mises en œuvre pour lui faire croire que ce qu'elle fait ou dit n'intéresse personne. Elle est mise de façon répétitive devant des choix impossibles. Ce qu'on appelle la double contrainte. Vous voyez ? C'est beaucoup utilisé la double contrainte sur un même sujet. Si elle est positive, on lui fait un retour négatif. Et si elle pointe les aspects qui posent problème, elle a le même retour négatif. Des techniques de culpabilisation sont mises en œuvre pour tenter de persuader ce qu'elle dit est responsable de ce qui lui arrive. des menaces sont proférées, souvent de façon insidieuse pour dissuader la personne harcelée de parler. Vous voyez ? Les menaces et les harcèlements, tout ça, j'invente rien. A ce stade, c'est un fonctionnement. Bref, ça c'est ma propre digression. C'est un fonctionnement. Partout, en Angleterre, en Amérique, en France, en Belgique, en Irlande, ou en Espagne, ou partout. Au Japon, ou en Chine, ou en Australie, vous trouvez les mêmes témoignages. A ce stade, c'est déjà l'attentat de meurtre psychologique. L'isolement. L'isolement est principalement mis en œuvre en deux étapes. en éloignant physiquement de la cible ses amis, collègues, contacts divers et même membres de sa famille. En les manipulant afin qu'ils ne lui adressent pas la parole ou qu'ils tiennent un langage ostentatoire, artificiel, qui détruit la communication. Dans les cas les plus graves de harcèlement, l'isolement est obtenu par le biais de destruction, proprement dit, des relations non seulement professionnelles mais aussi personnelles, qui est parfois irréversible. La destruction des repères, la discréditation et le dénigrement. Un langage faux. L'employer pour brouiller la communication et transmettre des messages insidieux. Des assertions contradictoires sont préférées. Affirmer une chose et son contraire de façon délibérée, de manière provocante. Ces pratiques de déformation du langage servent autant à la manipulation des pions que au harcèlement de la cible. Le mimitisme Le mimitisme est utilisé comme un moyen de harcèlement. Les pions miment des agissements de la cible à la manière de ce que font les enfants dans le cours de récréation ou celles des clones suivant les passants. Dans le travail, on va donner à la cible des missions au-dessus de ses compétences avérées, voire humiliantes, ou au contraire au-dessus dans l'objectif qu'elles se trouvent en échec. Objectif qui peut être atteint ou pas, selon les capacités d'adaptation et la créativité de la personne. Des images sous-évoluées, fausses, dévalorisantes, lui sont retournées à la manière d'un miroir déformant souvent de façon très insidieuse. Ce peut être sur son physique, comme sur son profil intellectuel et ses compétences, sur sa spiritualité, ou sur tout autre domaine qui a de l'importance à ses yeux. Des rumeurs sont lancées pour manipuler l'opinion des personnes qui ne seraient pas délibérément complices ou pour alimenter les fausses consciences des personnes qui collaborent. La cible ne bénéficie d'aucune écoute réelle. Le harcèlement est né de multiples façons, directes et indirectes. Toutes sortes de manières de procéder insidieuses sont impliquées. Par exemple, tourner en dérision tout ce qu'elle dit la personne harcèle. Aucune action de harcèlement est pointée du doigt par elle. Faire passer cette action pour une plaisanterie. C'est la victime qui n'a pas d'humour. La dégradation, la destruction des conditions de travail et de conditions de vie. Une dégradation déroule de fait de la manipulation de l'entourage professionnel ou personnel pour entraîner une dégradation voire une destruction des relations. Un isolement. La personne harcelée a affaire à une machine de démolition. De bruit, du tapage sont délibérément imposés à la cible. Vous voyez, même en ce moment là que je suis en train de lire ça, ils sont en train de faire leur bruit de tapage. H24, c'est H24 à tour de rôle. Du bruit ou du tapage sont délibérément imposés à la cible. Du harcèlement par le bruit, par les collègues du travail ou les voisins de son lieu d'habitation. Des comportements sont mis en œuvre pour envahir le minimum de sphères personnelles, la bulle, nécessaire à l'équilibre de chacun. Du matériel peut-être lui être enlevé au travail ainsi que toutes sortes de moyens. Dans certains cas, le travail lui-même est enlevé à la cible pour le lycée inactif. Si elle perd son travail, la cible est maintenue dans un emploi précaire ou acculé au chômage. Compromettre la santé ou la vie. La cible peut être poussée à exécuter des travaux dangereux, ou à côtoyer des personnes dangereuses, ou à se rendre sur des territoires dangereux. Son matériel peut être saboté pour le rendre dangereux à utiliser. Il peut y avoir des menaces physiques, des agressions sexuelles, agressions physiques sous différentes formes. L'ensemble de ces pratiques constitue une mise en danger de la cible, mais aussi des pions dans le cadre d'un passage à l'acte. Rappelons que dans le passage à l'acte, la victime peut retourner la violence contre elle, ou bien contre l'agresseur. C'est plus souvent contre elle-même que la cible passe à l'acte. Il arrive cependant que la cible retourne la violence contre le ou les agresseurs, autant qu'elle cherche à se défendre d'une agression bien réelle, même si elle est dissimulée. C'est une cible qui en arrive là, après avoir tout essayé de façon pacifique, et souvent très consensuelle. Ceci en fonction de sa perception de la situation qui lui demeure souvent trop partielle. Quoi qu'elle a fait de façon pacifique, elle n'a pas obtenu de résultats. Il n'y a aucune écoute. Il le dénie est pratiqué de façon systématique et de manière très organisée. La cible ne voit plus des solutions possibles et passe à un acte extrême pour se défendre. Comme ceux qui se trouvent au premier rang sont les pions, ce sont eux qui recevront cet acte violent. Les manipulateurs, quant à eux, resteront bien cachés et protégés. Ils utilisent les pions également comme boucliers humains. Vous voyez, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, ces derniers scénarios s'est déjà produit en France. Notamment un qui a fait beaucoup de bruit. Une campagne de désinformation a fait passer la cible pour un tueur fou ayant tiré sur n'importe qui. Ce qui n'était pas le cas. Il n'avait pas tiré au hasard, mais sur des personnes qui collaboraient à du harcèlement à son encontre depuis longtemps. Il a été délibérément poussé au passage à l'acte par ceux qui tiraient les ficelles. Je crois que... ... ... ... ...